Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Vous avez trop de tomates chez vous ? Nous, on a une recette super simple, une soupe à la tomate. Vous allez voir, alors ça, on y va, c'est parti. Alors on a préchauffé une cocotte, regardez, vous coupez grossièrement votre oignon, c'est pas très important de le couper très fin, parce que de toute façon ça va être une soupe qui va être mixée. Allez, hop, voilà, un petit peu de céleri, branche là comme ça, un petit peu haché grossièrement. Un peu d'huile d'olive. Oh, un peu généreux, d'accord ? Allez, go, regardez. Les oignons, le céleri, et là, Nadia, on laisse revenir pendant 5 minutes, à feu moyen. Il est temps de les faire blanchir. Les oignons sont prêts. Alors c'est important de bien bien les faire revenir, d'accord ? Et là, vous allez mettre toutes vos tomates bien mûres, surtout. Comme à la maison, on va les couper grossièrement. Vous enlevez le pédoncule, et puis c'est tout. Alors là, maintenant, vous allez rajouter l'ail. Le thang. Et puis, un joli tour de poche du moulin. Allez, go. Un peu de sel. On laisse le tout bijouté de 3 minutes, et on rajoute... Du bouillon, du légumes. À hauteur. Et voilà. Et là, on va cuire sans couvercle, une quinzaine de minutes, à ébullition. Et on mixera après, à tout de suite. Allez, voilà. C'est cuit. On ne stoppe pas le feu, on le baisse juste un petit peu. Et on va mixer. Voilà, on mixe très finement. Éventuellement, on passe au chinois, si vous n'aimez pas les petits morceaux de peau. Mais là, il n'y a pas de souci. Donc, on va tester la texture. C'est très bien, il est un peu liquide. Alors, c'est fait exprès, parce que nous, on va rajouter les vermicelles. Et on va recuire 5 minutes de plus. Et maintenant, on rajoute les vermicelles. Voilà, et on va les cuire à peu près 5-6 minutes. Allez, les vermicelles commencent à cuire. 5 minutes de cuisson. Vous avez vu comme c'est simple de faire une soupe maison ? Que ce soit chaud ou froid, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501